David est violoniste pour le Cirque du Soleil, ce qui l'amène à voyager partout à travers le monde. Alors on s'est dit qu'on pourrait se servir de ça, puis mettre au centre de notre démarche artistique les villes, les différentes étapes de sa tournée, de ses tournées. On est tous les deux des esprits ouverts sur le monde, ouverts sur les différentes cultures, autant sensibles aux injustices qu'à tout ce que la diversité humaine peut apporter de beau. Alors on s'est dit qu'on pourrait allier cet intérêt en quelque sorte humaniste à une démarche créatrice pour donner, avoir et entendre un objet qui allait être à la fois fidèle au thème qu'on allait traiter, mais aussi d'une grande qualité artistique. Et il nous a semblé naturel de nous associer dans cette démarche à des photographes pour avoir un œil de plus, finalement, puis enrichir cette démarche multidisciplinaire. De nos jours, on vit dans un monde où la diversité culturelle est omniprésente dans nos vies. d'avoir la chance d'être dans les pays mêmes et d'être à la source de cette culture. On trouvait ça intéressant de pouvoir s'y inspirer, puis de s'y baigner, et d'essayer d'écrire de la musique et des textes qui pouvaient être les plus représentatifs de cette culture. On a besoin dans notre société actuelle de connaître l'autre, de comprendre l'autre, puis d'appréhender la différence d'une autre façon que celle que les médias de masse nous apportent, qui est une image, la plupart du temps, négative, et également très unilatérale, très axée sur le caractère sensationnel de l'information, et donc éloigné de toute préoccupation de vérité. Et c'est là qu'en tant qu'artiste, on intervient. Ce qui va faire la différence, c'est l'œil. C'est l'œil qu'on va porter sur ces autres horizons, ces différentes cultures. C'est aussi cette capacité qu'on va avoir de filtrer l'information, d'après l'observation qu'on en fait, pour amener justement quelque chose de juste, quelque chose de vrai, d'arriver à ressentir, à être empathique, et à pouvoir faire ressortir une image qui est différente de celle qu'on a l'habitude de voir, mais qui est plus fidèle à la réalité de ces différentes cultures. En fait, travailler à distance, c'est vraiment ce qui dynamise le projet fresque. Après beaucoup de communication par courriel, on se décide sur une ville ou un pays en particulier sur lequel on est intéressé de faire une nouvelle fresque. On travaille ensuite en deux temps. Benjamin, de son côté, écrit les textes et fait ses recherches, et de mon côté, j'improvise une musique sur la culture de ce pays ou de cette ville qu'on s'est décidé. Par la suite, tous les documents sont envoyés à l'un et l'autre par WeTransfer. Merci, WeTransfer. Une nouvelle fresque est en construction par rapport à ça. On échange vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et avec les photographes, il y a aussi ce travail-là, le travail à la fois de recherche de photographes, trouver un œil qui va correspondre à notre vision, et puis tous les échanges qui vont se faire par la suite avec les photographes pour mener le projet à terme. Donc, c'est vraiment un travail de longue haleine, puis quotidien. Changer de ville à chaque semaine a son lot de pour et de contre. Je dirais que le plus grand compte, c'est l'Internet. D'un pays à l'autre, des fois, l'Internet est déficient et ce n'est pas toujours évident de pouvoir communiquer ensemble. Mais d'un autre côté, dans les pours, d'avoir la chance d'être à même la source des cultures et diversités de la fresque auquel on veut travailler, est vraiment de l'or. C'est super.